Vous avez, je suppose, des motifs, des satisfactions, vous êtes revenu au score et surtout vous avez sur la fin de match mis en difficulté cette équipe de Nice. Sur la fin de match et puis aussi au début parce qu'on s'est procuré un gros nombre d'occasions en début de match. C'est dommage qu'on ne concrétise pas nos occasions, eux marquent sur une des seules qu'ils ont en première mi-temps. On a fait le minimum, on est revenu au score mais je pense qu'on peut avoir quand même des regrets. Même s'ils loupent ce pénalty à la fin, ça aurait pu être encore une soirée plus terrible pour nous. Mais je pense que sur l'ensemble du match, on peut avoir des regrets quand même. Oui, surtout sur la première mi-temps, notamment la première demi-heure où vous avez maîtrisé votre sujet. Vous avez eu trois occasions franches mais malheureusement vous avez manqué d'efficacité. Oui, on a manqué d'efficacité et le haut niveau, c'est ça. À l'avenir, il va falloir essayer d'être plus efficace mais on a quand même fait le minimum de revenir au score. Jérémy Pied, un capitaine de Stéphanois, content d'avoir pris un point. Je suppose que vous, ce soir, vous êtes déçu de ne pas avoir pris ces trois points. Bien sûr, on menait au score, on était en place, on rate un pénalty. Donc voilà, mais bon, ça arrive, ce pénalty, c'est quelque chose de, voilà, il fallait le transformer maintenant. C'est un match nul, décevant pour nous parce qu'on est à la maison. En plus, on menait au score, donc voilà, pour nous, c'est plutôt un mauvais point pour nous. Oui, mais pourtant, depuis le début de saison, vous faites des bons matchs. Là, ce soir, vous réagissez bien après une entame difficile, vous marquez ce premier but qui vous permet de vous libérer, une meilleure maîtrise, de la justesse dans le jeu et malheureusement, bon, voilà, vous prenez ce but qui vous fait mal. Oui, on a commencé le match difficilement parce qu'il y a une équipe en face aussi qui joue très bien au ballon, qui a des joueurs pour la profondeur, donc on a essayé de rester en place tactiquement. On a réussi à ouvrir le score, même si c'est un peu contre le cours du jeu, voilà, on ouvre le score à la maison et ensuite, on a quelques opportunités pour le deuxième but qu'on ne concrétise pas. Mais bon, à la fin, on a tout donné pour remettre ce deuxième but, on n'y est pas arrivé malheureusement. Et vous, sur un plan personnel, vous êtes passeur en premier mi-temps et aussi en seconde mi-temps, vous posez pas mal de, je dirais, de difficultés à votre latéral. Malheureusement, sur plusieurs de vos stands, il n'y a pas eu de situation dangereuse. C'est travail à l'entraînement, c'est ce qu'on recherche, du jeu sur les côtés pour arriver devant le but. Maintenant, je ne pense pas à mon cas, je pense surtout au match nul et j'aurais préféré qu'on gagne ce soir.